Musique Il nous a fallu sacrifier des nuits sans sommeil, des journées sans soleil, bref du temps, pour rassembler, pièce contre pièce, fait contre rumeur, l'histoire ahorissante d'un artiste qui jadis fut un élève, aujourd'hui un professeur. Anne Elka au départ, aujourd'hui une légende. S'il fallait y aller par beaucoup de chemin, je dirais Mais vu que nous sommes demandés à suivre un droit chemin, alors disons Il part d'un inconnu dans les rues de Kinshasa à une star internationale dans FIFA, Louis Vuitton, la Maison-Blanche et le reste semblent rien faire sans lui. Comment vous faire comprendre qu'une personne, qui à la base, avait du mal à gérer son bégayement et son anxiété en public, arriverait d'un jour à jouer les grands stades africains et européens ? À ce titre, il est le premier à jouer U-Arena, OVO-Arena, IN-Arena. Il est le premier de sa génération à faire le grand stade de martyr en 2022 et avant ça, Versy en 2020. Il est le premier disque d'or certifié SNEP en République démocratique du Congo. Et vu que nous faisons un tour dans l'histoire, alors signalons qu'il a fait Zénith en 2010 et avant ça, Olympia en 2006. Pour en arriver là, on s'est reporté à croire qu'il aurait fait un double clic. Mais la réalité, voyez-vous, est loin d'être comme dans un film. C'est tout un parcours. Et voici le parchemin. Fali Bupa est né un certain 14 décembre 1937. Déjà à 20 ans, il fait du bruit à Kinshasa avec son groupe talent latin. Il en fera autant et Kofi n'en restera pas indifférent. 1998, entrée triomphale au quartier latin. Une légende nous est née et on l'appellera Anelka. Et plus rien ne sera pareil sur la scène de la musique congolaise. Avec Kofi, ils cassent, fracassent, tout et partout, tout il passe. Ils font montre de leur talent et leur génie. Et l'histoire s'écrit en couleur Fali. Ils gagnent en autorité au quartier latin. Que lors de grands concerts comme Bercy, un certain 19 février 2000 ans, Fali est cueillie. Avec beaucoup d'acclamations que n'importe que l'artiste du groupe. Quelques années plus tard, son rêve le rattrape. Il en fait part à son maître, mais ce dernier, sur un ton catégorique, va littéralement l'envoyer balader. Déçu, perdu, Fali ne lâche quand même pas l'affaire. Il se tourne vers un certain David Monceau et la suite s'appellera Daukos. Ambitieux, les rêves blanent les yeux. Le voici sur un droit chemin vers la gloire. Fali quitte le quartier latin et sort son premier album en 2006. Sa bouche, sa chante, sa danse, Fali dans les coins et recoins du continent. L'album sera un succès. On pourrait même l'associer à une huitième merveille. Et là, les trophées tombent du ciel. Qu'en 2007, il va remporter les titres du meilleur interprète masculin africain. Et après ça, Cora Woods va s'en mêler et le couronne meilleur artiste en Afrique centrale. Pour certains, une nouvelle star est née. Pour les autres, voici le début d'un cauchemar dont ils ne se réfèreront pas jusqu'à maintenant. Confiant de son talent, Fali va rassembler tout un arsenal de belles mélodies et prendra son public avec lui sur un Travelling Love de Kinshasa à Paris. Avec un public de cette envergure, l'artiste parvient à vendre plus de 40 000 exemplaires de son deuxième album en moins d'un mois. Fali devient une menace. Le cauchemar continue pour certains. Les choux tombent du ciel. Les nominations et trophées s'en suivent. Sa popularité devient incontournable. Fali réussit le pari contre les mauvaises langues et prouve sa décision comme étant la bonne contre toutes les personnes qui l'ont conseillé à ne pas quitter le quartier latin. Alors, il ne perd pas son temps et souffle un nouveau vent sur la scène de la musique congolaise et voici donc un nouveau concept aîné, Tokos Musique. Il comprend très vite qu'il serait injuste de mettre un katna et bloquer ce nouveau concept kaki-jasa. Et donc l'Europe devient l'homme à battre. La route est longue, mais Fali décide de porter la musique congolaise au-delà des limites. Il faudra affronter et convaincre un nouveau public. Il faudra conquérir un continent. Et l'aventure pour lui, malheureusement, ne s'annonce pas rose. Fali pour pouvoir prouver que la musique n'était pas son seul talent. Et voici, il va prouver être un génie du marketing. Pour pénétrer à un nouveau marché, Fali va d'abord collaborer avec des artistes musiciens comme Akbouba, Payana Kamoura, Yousoufa, Kuba, Naza et Majd. Pour les grands conseils, malheureusement, sa première tentative tombe à l'eau. Merci aux combattants. Et voici donc une longue attente qui commence. Jusqu'en 2020, pour la deuxième tentative, et celle-ci atteint son but. Remercions les Warriors. Derrière Fali en support, les Warriors sont un fan base assez fort pour déplacer ou disons remplir tout un stade à Kinshasa comme partout à travers le globe. Tels les étoiles dans les ciels, pas la peine de sommer ces trophées. Tels le sable sur la plage, ça serait une perte de temps d'assembler toutes ces réalisations. Mais l'histoire retiendra que Formule 7, son septième album, a fait 3 millions d'écoutes sur Spotify en moins de 24 heures et dominera ainsi les ventes iTunes en France. Encore une fois, Fali vous pouvez montrer de son génie marketing. Il va annoncer la sortie de l'album Formule 7 lors de son passage sur France 24. Il est l'homme des records, le standard de la bonne musique en Afrique, le maître des soldats, il est l'aigle suprême. Il nous faudrait un séminaire pour tout vous raconter et toute une bibliothèque s'il fallait tout mettre par écrit et en détail. Mais c'est le Hildi Tokos à notre tournée du son. À suivre.